Bonjour, bonjour à tout le monde. La grande poussée électorale de l'Allianz für Deutschland, AFD, à Mecklenburg et à Berlin, a une valeur assez importante, parce que, tout d'abord, il faut que nous considérions quelle classe de vote est-il. Ce n'est pas un vote qui s'est radicalisé, partant d'un certain côté, ce n'est pas un vote de droite qui devient d'extrême droite, c'est un vote complexe, parce qu'il vient exactement de tous les partis politiques, même à Mecklenburg, le détière de l'électorat de l'AFD vient de la gauche, et c'est un vote interclassiste qui tient surtout sur les producteurs et les chômeurs. Mais la chose la plus intéressante, c'est que l'AFD ne tient pas un discours démagogique et fou sur l'Europe. Ils tiennent plus ou moins la main d'un discours des autres chânes de l'AFP. On parle des autres chânes qu'avant, la fraude électorale avait obtenu la majorité absolue aux élections présidentielles où il avait été élu et offert. Avant, je répète, la fraude électorale, les élections vont se refaire. La question est très intéressante, parce qu'elle démontre que l'Allemagne commence à se décomplexer. En fait, le vrai problème dans notre époque est que nous sommes arrivés à atteindre une espèce d'unité européenne, mais par une classe dirigeante qui est complètement rongée par des préjugés que j'appelle d'une culture sidaïque qui vient d'un ethno-masochisme et d'un sexo-masochisme qui s'est imposé à la fin des années 60, début des années 70. Et là, nous sommes en train d'assister à une sortie graduelle de ce genre de choses, surtout dans les pays météo-européens, donc surtout en Allemagne, surtout en Autriche. Il y a une différence par rapport, par exemple, à d'autres éléments. Par exemple, en Grèce, nous avons une situation très particulière, presque de guerre civile, et donc c'est une situation où la ligne est plutôt révolutionnaire. En deux pays comme l'Italie ou la France, il y a un discours très démagogique où on confonde très souvent la classe dirigeante et son sida mental avec l'histoire qui est en cours. Donc on est arrivé à faire tenir des discours absolument idiots d'une germanophobie vraiment impossible à supporter. Et on a même souvent l'envie de tout casser pour éviter on ne sait pas quoi et donc de casser les destinées de l'Europe, de l'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, mais de l'Europe en soi, de ce peuple, par un discours anti-historique. Heureusement, il y a des choses qui se redressent et qui se redressent surtout dans un endroit comme l'Allemagne qui est une locomotive, grâce, en particulier à l'AFD, mais puis il y a beaucoup d'autres choses dans la géométrie qui sont très intéressantes. Alors c'est à nous de travailler pour créer une géométrie différente et pour aider le passage de complexité et pour faire une révolution culturelle et pas que culturelle dans le sens de créer des réseaux, des élites et des puissances dans un esprit européen. Donc c'est pour ça, par exemple, que nous travaillons dans un tisson de relations très particulières. Par exemple, ici au Parlement européen, où je me trouve maintenant, et c'est un peu la bataille de l'Enskenné et la bataille de Think Tank Europe. Donc cette fois-ci, je pense pouvoir dire avec un certain optimisme que les choses commencent à aller bien, même au-delà de ce que nous faisons, parce que ce qu'on a pu voir en Autriche et en Allemagne va au-delà de ce qu'on peut voir en France, où évidemment la poussée électorale, la poussée psychologique est quelque chose d'intéressante et qu'il faut quand même aider. Mais ça va au-delà parce que les classes dirigeantes de ces parties et de cette société ont une idée constructive et créatrice, n'ont pas une idée destructrice, comme il est encore le cas en France et en Italie, qui sont beaucoup arrière dans la vision de la politique et qui restent donc otages, d'une certaine manière, de toutes les puissances ex-européennes qui travaillent contre l'Europe, non seulement comme Union européenne, mais contre l'Europe comme tout, comme sexe, viril, comme virilité, comme unité olympienne, comme sang, comme ethnie et comme culture. Alors, heureusement, les choses commencent à changer.